Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la priorité opératoire de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. On commence avec un exemple, deux amies s'amusent à effectuer des calculs et elles ne sont pas d'accord sur le résultat de 3 plus 4 fois 8. FUNY décide de commencer par 3 plus 4 puisque c'est le premier calcul qui apparaît dans l'expression. 3 plus 4 ça fait 7 et 7 fois 8 ça fait 56. Et elle est sûre de sa réponse, la réponse est 56. Happy, elle, se rappelle qu'il y a quelque chose avec la multiplication et elle se dit je devrais commencer par faire 4 fois 8. 4 fois 8 ça fait 32 et 3 plus 32 ça fait 35. Donc pour elle, la réponse est 35. Il y a une des deux amies qui a raison, laquelle ? On va vérifier ça tout de suite avec la calculatrice. Sur la calculatrice, j'écris le calcul en ligne 3 plus 4 fois 8. J'appuie sur EXECUTE et c'est 35 la réponse. C'est donc Happy qui avait raison. Et la règle mathématique qui justifie ce calcul, c'est la suivante. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Ça signifie que quand dans un calcul, j'ai une addition et une multiplication, comme dans le calcul précédent, je dois effectuer en premier la multiplication. Donc je calcule d'abord 4 fois 8 ça fait 32. Lorsque je recopie mon calcul, je vais écrire que A est égal à 3, puisque c'est le premier terme, plus 32. Tu vas me dire, dans une addition, c'est bien que l'ordre des termes n'a pas d'importance. Effectivement, c'est vrai, on aurait pu écrire 32 plus 3. Je préfère qu'on laisse les termes à la place où ils sont, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'on peut avoir un problème lorsqu'il s'agit d'une différence. Donc on laisse nos termes à leur place, et 3 plus 32, ça fait 35. Maintenant que tu as compris la méthode et la rédaction, je te laisse t'entraîner sur 3 exemples. Appuie sur pause, on corrige ensuite. On va effectuer le calcul B. On remarque que dans cette expression numérique, j'ai une addition et une multiplication. La multiplication est prioritaire, je la souligne, et je l'effectue en premier, 3 fois 5, 15. Je recopie B égale 2 plus 15, et 2 plus 15, ça fait 17. Dans l'expression numérique C, j'ai une addition et une multiplication. Je souligne la multiplication pour indiquer que c'est le calcul prioritaire. 4 fois 6, ça fait 24. Je recopie, C égale 1 plus 24, et 1 plus 24, ça fait 25. Dans la dernière expression, j'ai une multiplication et une addition. La multiplication est prioritaire. Cette fois-ci, elle est écrite en début du calcul, donc je vais écrire le résultat de ce produit au début du calcul. 3 fois 4, ça fait 12. Je recopie que D est égale à 12 plus 6, et 12 plus 6, ça fait 18. Voilà pour ces 4 expressions numériques. On passe à une deuxième règle. La multiplication est également prioritaire sur la soustraction. Si je dois calculer 35 moins 4 fois 8, l'opération prioritaire est la multiplication. Je la souligne. 4 fois 8, ça fait 32. Et là, je comprends l'importance de garder les termes à leur place. parce que si je recopie 32 au début de mon calcul, je vais écrire que l'expression numérique est égale à 32 moins 35, et là, j'ai un problème. Donc, je recopie les termes dans l'ordre où ils sont écrits, 35 moins 32. Et 35 moins 32, ça fait 3. Maintenant que tu as compris la méthode, à toi de t'exercer sur les 3 exemples suivants. On corrige. Dans l'expression numérique B, la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Je souligne la multiplication. J'effectue en premier 3 fois 5, ça fait 15. B est donc égale à 25 moins 15. Et 25 moins 15, ça fait 10. Dans l'expression numérique C, j'ai une soustraction et une multiplication. La multiplication est prioritaire. C est égale à 100 moins 20. 100 moins 20, ça fait 80. Dans l'expression numérique D, 3 fois 4, ça fait 12. D est égale à 12 moins 6. C'est égale à 6. Donc on retient que la multiplication est prioritaire sur l'addition et sur la soustraction. Ce cours est terminé. A bientôt !